Musique Il était un froid, un grand château dans le froid. Là, un roi et une reine avaient un bébé qui s'appelait Gilbert, mais le père de le bébé n'était pas le roi, le père était un ogre. Le roi, Sawyer Tom, n'aimait pas des ogres. Je n'aime pas des ogres! Alors, il tuait sa femme, et il voulait tuer le bébé. Quand il allait de la chambre du bébé, le roi frappait par l'éclair. Après ça, une grande roche a crassé Louis. La grande roche parlait à le bébé et donnait les bébés d'elle à Gilbert. Je me donne mes trois bébés à toi, pour les protections! Oui, oui! De ogres faisaient une promenade et voyaient le bébé. Ils prenaient le bébé chez eux. Oh! Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! C'est un petit bébé qui est moitié ogre! Je regarde lui! Pendant vingt années, la méchante soeur du roi formulait un plan de la vengeance. Parce qu'elle était très triste comme son frère mort. Je suis très fier. Je vais venger sa mort. Je volerai les trois roches qui assassinaient mon frère. Je viendrai pour vous. Un jour, Gilbert et son animaux domestiques faisaient une promenade à la rivière parce qu'ils avaient soin. Allons-y! Oui, 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 oui! Quand il était là, la moussaire Priscilla allait chez Gilbert, voyant qu'il n'était pas là, elle cachait dans la cuisine. Mouhahaha! Gilbert revenait chez lui et il avait faim. Il allait de la cuisine pour faire une sandwich. Je voudrais un sandwich. Ces roches avaient sommeil, donc ils faisaient une sieste. Priscilla voyait Gilbert et quand il tournait, Priscilla le frappait avec un poule. Il volait ces roches et elle partait. Gilbert se réveillait et voyait un vieux homme. Merlin le sorcier. Ils parlaient à Gilbert. Je m'appelle Merlin le sorcier. Priscilla a volé tes roches. Elle a parti pour le royaume où elle le respirait. Elle détruit les roches aussi parce que leur mère a tué son frère. Ils sortaient pour le royaume. Pendant leur journée, ils trouvaient un grand fleuve. Mais comment est-ce qu'ils l'ont transversé? Ah zut, un grand fleuve. Je ne peux pas nager. Je ne peux pas comme nager. Je suis un sorcier. Tout d'un coup, un grand serpent sautait hors de l'eau. Bonjour, je m'appelle Derpon le serpent. Ils feraient à leur donner un tour si ils trouveront une fleur spéciale. Je t'aiderai si tu me donnerais un plan spécial. Je veux une fleur bleue avec des tonnes rouges. D'accord, fleur bleue, tonne rouges. Fleur bleue, tonne rouges. Ils voyageaient dans la forêt et ils trouvaient fleurs spéciales. Voici la fleur bleue avec la tonne rouges. C'est bon, s'assoir sur mon dos. Puis, ils donneraient la fleur de la serpent et le serpent donner un tour à l'air. Après le long voyage, ils allaient au château. Voici le château. Au château, ils trouvaient Priscilla qui préparait à détruire les roches de Gilbert. Ah non, arrête pas, arrête pas. Mais Priscilla n'arrête pas. Non, je suis méchante. Je fais que je veux faire. Alors, ils commençaient à la bataille. Une bataille de yo mama black. Tonne mère fait qu'elle veut faire. Oh oui, maman de yo et s'il est en dire et qu'elle frappait avec un sac chaud d'ignical. Maman de yo et s'il est capable de dire bonjour, maman. Maman de yo et s'il est si grosse qu'elle voyait un basse-jeune pleine d'enfants blancs et disait, arrête c'est tout en gay. Maman de yo et s'il est si stupide qu'elle voulait de pain libre. Maman de yo et s'il est si pauvre, ton famille mangeait cereales et d'accompagnement pour s'abler. Ma mère est morte. Et puis, Merlin sortait sa baguette et il lui stupéfait. Le zin ! Après, une très grande roche tombait de la ciel et écrasait Priscilla. Elle est morte maintenant. Maintenant, les ogres habitent dans le château. Oh, j'aime ce château. Je veux habiter ici. Merlin partait avec ses petites copines qui étaient de ceride. Bon effort, Gilbert. Je partais pour la plage. Au revoir. Mes roches, je vous aimais. Gilbert réunit avec ses roches et ils habitent ensemble très contents éternellement. Partons-nous chez nous. Où t'es, papa, où t'es ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada